Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que la luminosité va être bonne, que le son va être bon aussi. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul, donc ne me demandez pas en commentaire pour les liens ou autre, tout sera sur le blog. Je mettrai plus de swatchs aussi sur le blog, vous aurez vraiment les détails des produits. Donc j'ai commandé pas mal de petites choses, j'ai encore des choses qui doivent arriver et pour l'instant j'ai pas encore tout testé parce que je voulais vous faire la vidéo avant et vous faire les swatchs. Avant de les utiliser. Voilà. Non ! Ça va. Je vais pas casser. Alors j'ai un peu de tout, j'ai du make-up, j'ai pour bébé, j'ai pour le coloriage aussi. Donc on commence tout de suite. Donc ça c'est des produits que j'ai commandé début août. Et là sachant qu'on est le... Aujourd'hui je filme, on est le 21, 22. Voilà. Donc alors tout d'abord, j'ai commandé... Pour le coloriage, j'ai commandé des pinceaux réservoirs pour pouvoir utiliser mes crons de couleur Faber-Castell Aquarellable. Donc je me suis... Je me suis commandé trois... Trois... Trois pinceaux réservoirs d'eau. Donc je sais pas si vous connaissez. Parce que j'en avais marre d'utiliser un vieux pinceau... Voilà, c'était obligé d'avoir le verre d'eau sur le bureau à proximité. Et moi, catastrophe ambulante que je suis, j'en fous partout. Donc là j'en ai trois. Un de taille... Les tailles sont différentes. Vous allez voir, j'en ai déjà... J'ai testé, j'en ai testé un. Donc j'ai testé celui-ci. Donc le plus fin, vous avez une moyenne et un poil naturel celui-ci. Vous le recevez en deux morceaux. Donc chacun dans son petit sachet. Et franchement, je suis super contente. Il va falloir que je vais pouvoir me remettre un petit peu au coloriage. Parce que là, avec le déménagement, tout ça, j'en faisais beaucoup moins. Donc là, je vais m'y remettre petit à petit. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Franchement, pour faire les dégradés, tout ça, ça va être super. Et ça fonctionne bien, quoi. Pour Doudou, je lui ai commandé un Baby on board. Star Wars, forcément. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire pour... Comment ça va fonctionner pour l'appliquer. Parce qu'on veut le mettre... Lui, il veut le mettre sur la carrosserie, mais... Je ne sais pas si ça ne serait pas mieux quand même sur le... Sur la vitre. Je ne sais pas trop. Il faut qu'on voit comment il fonctionne. Mais voilà, j'ai vu ça, je me dis... Tu es du print, il est fan de Star Wars. Il veut être content. Oui, il est content. J'ai commencé à commander pour la chambre de bébé. Donc, j'ai commandé... Sticker Winnie. Donc, voilà. En fait, ça va donner ça. Pour faire un petit peu l'idée. Donc, voilà, c'est... Ça va être pas mal. Là, c'est du sticker de base. Voilà, c'est de l'autocollant. Ça va être simple à appliquer. Donc, c'est cool. Pareil, je vais en recommander pour le reste de la chambre. Donc, pareil, j'ai serré peut-être un update de la chambre une fois qu'elle sera finie. Mais bon, là, vu que le papier peint est encore posé... Je fais du bruit. Désolée. Donc, vu que le papier peint n'est pas encore posé... Voilà. Normalement, d'ici, ouais, fin octobre, début novembre, ça devrait avoir bougé, je pense. Donc, je vous ferai peut-être un room tour de la chambre bébé, peut-être. Peut-être. Si je suis satisfaite du résultat. Ensuite, pour Baby Boy, j'ai commandé 5 paires de petites chaussettes. C'est du... Je ne sais plus quel taille j'ai pris. Je crois que c'est du 3 mois. Je crois. Puis, vu que c'est mon premier, forcément... Non, c'est du 01. Donc, non, ce n'est pas du 3 mois. C'est du naissance. Donc, 5 petites paires de chaussettes, je les ai eues à 3,20€. Et pareil, je les ai commandées le 5, je les ai reçues le 11. Voilà. Donc, j'ai pris en blanc et gris. Donc là, on a un petit kid à rayure, un petit kid à poids. Donc, elles sont vraiment de bonne qualité. Je suis très contente. Elles sont très jolies. Ensuite, on a un kid gris en majeure partie. Ensuite, on a le kid blanc en majeure partie. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire maintenant pour filmer avec une bonne luminosité. Et ensuite, nous avons le kid avec les petites étoiles. Voilà. Elles sont vraiment toutes mignonnes. Il va peut-être falloir que je recoupe un petit peu quelques fils ici et là. Mais elles sont toutes mignonnes. Ensuite, on va passer à la catégorie make-up. Je pense que pour un des produits, je vous ferai une vidéo à part spéciale. Donc, je me suis commandé un Everlasting Liquid Lipstick de chez Kat Von D. C'est mon premier produit Kat Von D. Le packaging est assez joli. Donc, ce que j'aime bien, c'est que vous avez la pastille couleur. Donc là, c'est le Berlin. C'est celui que j'ai sur les lèvres actuellement. Donc, c'est une encre à lèvres liquide mat. Donc, très joli, très joli packaging. Donc, c'est un rouge, rouge, rouge framboise, je trouve quand même. Là, je l'ai mis. Je l'ai mis quand ? Je l'ai mis ce matin. J'en ai remis un petit peu après manger. Ça a une bonne tenue. Forcément, vous mangez, forcément, vous avez le coeur qui s'enlève. Voilà. Forcément, il n'y a pas de miracle. En un bon mousse basique. Je vais vous mettre... Qu'est-ce que j'ai fait déjà, moi ? Je vais vous mettre là. Je vais essayer de ne pas m'en mettre trop partout parce que... En me connaissant, je vais... Bien sûr, je vous l'ai mis un endroit où vous allez galérer à le voir. Pas forcément. Bah oui. Donc, très, très bonne pigmentation. On va le laisser sécher un petit peu. Mais bon, vous le voyez sur mes lèvres de toute manière, c'est mat. Je dirais que c'est un peu collant quand même. Un peu comme les autres encres à lèvres que je m'étais prises. Je ne sais plus si je vous avais fait tous les swatchs. Je pense que si je vous les avais faits. Mais bon, j'ai peut-être supprimé les vidéos depuis. Je ne sais plus trop. Mais enfin, voilà, c'est du... Ça tient bien. C'est bien... Voilà, c'est... C'est pigmenté. Donc moi, j'aime plutôt assez. Et si vraiment le côté un peu collant vous gêne. Poudrez. Poudrez votre rouge à lèvres. Il n'y a pas de souci. Ça tiendra encore plus. Et vous n'aurez pas assez de gêne. Mais bon, c'est vraiment léger, quoi. Ça va, il séche relativement vite. Donc oui, je suis plutôt satisfaite. Et je pense que j'ai sûrement recommandé d'autres teintes. Je vais peut-être attendre quand même le swatch que j'ai fait en dessous. Donc là, je suis en train de tester les lingettes de chez Aldi. Donc les Biocura. Biocura. Ce sont du visage, extrait d'Aloe Vera. Il y a 30 lingettes. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez la... Vous avez ça. Chose qu'il n'y avait avec. Il n'y a pas sur les lingettes de chez Lidl. Donc pour ça, je suis contente. Parce que je vais les garder beaucoup plus longtemps que celles de chez Lidl. Parce que celles de chez Lidl, c'est juste un film... Autocolant. Et bien, j'aurais dû l'enlever tout de suite. Parce que là, ça ne part pas. Allez. Donc oui, très même tenue. Je vais me faire mal. Très bonne tenue. Là, il est bien sec. On peut y aller. Voilà. Donc pour celles qui cherchent des rouges sans transfert. Voilà. Foncez. Ensuite. J'ai voulu tester une marque qui est encore un peu compliquée à avoir en France. Mais que je vois sur pas mal de chaînes américaines. Et sur Instagram, ça me fait juste trop baver. Donc je me suis commandé des fards à paupières. de chez Colourpop. Voilà. Déjà, rien que le packaging, il est tout choupinou. Voilà. Mais il n'y a pas le détail de la teinte sur le packaging. Je trouve ça dommage. Donc je ne les garderai pas. Et c'est une galère pour les retirer du packaging aussi. Donc je m'en suis commandé trois. Hop. Pour tester. Un peu ce qu'ils veulent. Je vais galérer à l'ouvrir celui-là. Donc trois teintes différentes. Donc est-ce que j'ai... Si, j'ai quand même une référence en dessous. C'est bon. Donc, ça se présente comme ceci. Donc un petit fard mono. Donc là, c'est I love this. Le super choc shadow. Met. Je pense que c'est ça la référence. Je ne sais plus. Donc ceux-ci, j'ai hâte de les tester. Mais les tester, c'est qu'ils mouillent. C'est bon. C'est satiné. Comme j'adore. J'adore les fards satinés. Comme ça. C'est... C'est crémeux. Ouais, la sensation crème. Ouais. Oh là là. Vous voyez ça comme c'est lumineux. Je pense que je vais bien l'aimer, je pense. Donc forcément, après, vous voyez tout de suite que le packaging... Donc sur les photos, vous ne vous étonnerez pas que... Ils ne sont pas nickel nickel. Mais c'est parce que oui, je voulais vous faire la vidéo en priorité. Je vais faire les photos juste après. Mais oui, il est super lumineux. Il est magnifique. J'adore. J'adore. C'est un coin clair. Ça va être de la balle. Ensuite, j'ai pris un violet. Parce que j'adore le violet. Ça ne se voit rien que sur mes ongles, là. Donc celui-ci, c'est le... Super Shock Shadow Metallic. C'est le Dare. Celui-ci, c'était le... I love this. Et ça, c'est le Dare. Voilà. Je n'ose même pas mettre le doigt dedans, en fait. Allez. Allo. Bonne pigmentation. Voyez comme il est beau. Italique. Beaucoup de tout. Je vais essayer de ne pas m'en foutre partout. Ça serait bien, hein, Bidoune ? C'est vrai ? Oh, il est super beau. Je ne sais pas si vous allez voir vraiment ce qu'il rend, en fait. Vu que... Celui-là, il est de côté. Voilà. Ah, il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Et le dernier, c'est un... C'est le Slayer Pink. Donc, vous avez compris que c'était une rose. Celui-là, il a un petit accroc sur le pen. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai fait. Ouais, il tombe un petit peu en milieu dessus. Il va peut-être souffrir un petit peu celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il donne ? Vous voyez, les sous-tons violets et bleus. Donc, oui, c'est super. L'application, c'est de la crème, quoi. Oh, j'adore. J'adore. Il n'y a pas du tout de couleurs. Je trouve ça dommage, quand même, de rester tout le temps dans les neutres. Mais, enfin, voilà. Moi, j'adore, j'adore, j'adore utiliser plein de couleurs. Et encore aujourd'hui... Je ne peux pas rester dans le nude. Ce n'est pas possible. C'est fade. C'est trop beau. J'adore. Et ouais, c'est texture crème. On va peut-être voir ce que je vais faire avec. Mais, ouais. Maintenant, alors... Et ensuite, je me suis commandé la Sweet Peach de chez Too Faced. Donc, voilà. Le packaging est très joli. J'ai tendance à garder les boîtes, mais je n'en fais rien. Donc, voilà. Les jolies boîtes. Donc, à l'arrière, vous avez toutes les nuances de la palette. De toute façon, je pense que vous la connaissez maintenant. Je ne sais pas si je vous fais quand même une vidéo swatch ou quoi. Je vais quand même la faire au cas où. Si ça peut vraiment intéresser certaines. Pareil, je vous mettrai toutes les photos sur le blog avec les liens. Si vous désirez l'acquérir. Elle est très jolie. Donc, celle-ci, elle est très fine. Pas comme la chocolate bar que j'ai. Parce que oui, la chocolate bar que j'ai, c'est une des premières. Elle était encore assez épaisse. Elle sent bon. Elle sent bon. Mais très, 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 très... Très jolie palette. Donc, je ne l'ai encore pas utilisé. Ça se voit. Mais j'ai hâte de l'utiliser. Et pareil que pour les autres. Vous avez toujours le petit didacticiel. Avec plusieurs idées de make-up. Et cette fois-ci, je les trouve relativement sombres. C'est vraiment smoky. Donc, voilà. Donc, je vais vous faire les photos et les swatchs dans une vidéo différente de celle-ci. Voilà. Il ne faut pas que ça soit trop long. Donc, il y aura une vidéo uniquement sur cette palette à venir sur la chaîne. Elle est trop belle. Et voilà, elle sent bon. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo haul. Je suis en train de mettre des swatchs plein mon legging. Monify. Heureusement que j'ai enlevé le rouge que j'avais en dessous. Mais voilà pour ces produits. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le blog pour avoir plus de photos. Et pour avoir le lien des produits si jamais il vous intéresse. Et voilà, c'est juste... Voilà. Le premier fard. Comment il... Des potes. Et j'aime beaucoup l'encre à l'air. Donc, voilà pour ça. Donc, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Bye bye. Sous-titrage ST' 501